Qu'est-ce qui peut pousser une femme mariée à avoir un rapport avec un homme, avec un autre homme? En plus, ce n'est pas n'importe quel rapport, le rapport dans lequel elle est en train de gémir, le rapport dans lequel elle est en train de prendre plaisir au maximum. Qu'est-ce qui peut pousser une femme mariée à faire ça? Les amis, aujourd'hui, on va parler de M. Balthazar. M. Balthazar, l'homme qui avait 400 vidéos de rapport avec les femmes. Pourquoi je parle de cette actualité? Parce que parmi les femmes, il y avait des femmes mariées, parmi ces femmes. Parmi les femmes, écoutez bien, parmi ces femmes avec lesquelles il a eu les rapports filmés, mais il y avait les femmes mariées, il y avait même une femme enceinte. Et le rapport qui a été fait, ce n'était pas un rapport forcé, ce n'était pas un rapport non, parce que non, il m'a donné l'argent. Non! C'était un rapport, là où il y avait les femmes, les femmes avec lesquelles il travaillait, les femmes avec des autres responsabilités, les femmes qui ont les maris, les maris qui sont haut placés. Ça signifie que ces femmes n'ont pas un problème d'argent. Ce n'est pas que tu viens, on va avoir un rapport, je vais te donner l'argent. Non! Ces femmes n'ont pas un problème d'argent. Et ces femmes-là sont mariées. Ces femmes-là, leur mari, le niveau, le grade de leur mari, pour certaines, le grade de leur mari est supérieur au grade de M. Balthazar. Donc, on n'est pas ici en train de parler des femmes qui n'ont rien, des femmes qui manquent d'argent, des femmes qui ont besoin de faire les rapports pour l'argent. On parle bien des femmes qui sont mariées, qui ont des maris haut gradés, donc, les maris qui ont beaucoup d'argent, au niveau élevé, les femmes elles-mêmes travaillent. Elles-mêmes, elles travaillent. Les femmes qui étaient tellement bien habillées, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a une femme qui est sexy, qui a des vêtements, vous voyez, les vêtements là, bizarres, qu'on pourrait croire que c'est une prostituée. Non, pas du tout. C'est des femmes qui portent des robes en taillère ou de l'ensemble. Quand tu vois la femme, toi-même, tu t'es dit que cette femme est sage. Quand tu la vois comment elle est habillée, quand tu la vois comment elle se présente, tu dis que cette femme, elle est sage. Mais qu'est-ce qui peut pousser ce genre de femmes à les donner, à les avoir un rapport? En plus, ce rapport, c'est comme si c'était satisfaisant. En tout cas, je n'ai pas encore vu les vidéos, mais pour les personnes qui ont expliqué les vidéos, il paraît que ces femmes-là prenaient plaisir. Il paraît que ces femmes-là étaient en train de faire... Donc, elles étaient à un niveau, à un niveau de plaisir qui était élevé. Imaginez le niveau de plaisir qu'elles avaient jusqu'à accepter d'être filmées. Ça signifie qu'elles ont manqué comment remercier M. Balthazar, comment dire merci à cet homme qui vient de me faire arriver à ce niveau-ci. Jusqu'à tel point qu'elles oublient même d'avoir la protection. Eh, les amis, elles oublient d'avoir la protection. Ce que j'ai compris par rapport à ce que Balthazar faisait, il paraît qu'elle les mettait à l'aise, elle parlait avec elle, elle très bien. En plus, elle les touchait très bien. Et puis, les femmes étaient là en train de jouir, étaient là en train de faire... Ah! Ah! étaient là en train de passer les bons moments, en fait. Il paraît qu'en regardant les vidéos, je ne l'ai pas encore regardé, il paraît qu'en regardant les vidéos, tu vois que c'est comme si la femme, elle est en train de dire merci, quoi. Elle est en train de passer les bons moments jusqu'à accepter d'être filmée, s'il vous plaît. Jusqu'à oublier même la protection, c'était sans préservatif, s'il vous plaît. Vous vous imaginez, soit c'est une dinguerie, soit c'est un niveau de plaisir que je vous parle souvent ici. Je ne suis pas ici en train de dire que non, je suis d'accord par rapport à l'infidélité, ce que ces femmes ont fait, que c'était une bonne chose, pas du tout loin de là. Mais là, je me demande quand même, pourquoi une femme mariée, légalement mariée, avec un homme qui ne manque pas d'argent, elle-même, elle bosse bien, elle ne manque pas d'argent, peut arriver à ce niveau-là. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire ici, chers messieurs. J'ai l'habitude de vous dire ça ici. Une femme, peu importe son niveau, peu importe ce qu'elle est, vous-même, vous l'avez vu, peu importe ce qu'elle est, elle a besoin de se sentir aimée, elle a besoin de se sentir désirée, elle a besoin d'avoir un rapport satisfaisant. Mais la plupart d'entre vous, vous allez voir, au moment des rapports, soit toi, tu vas avoir ton jus rapidement, s'il y a les gens précoces, ça peut arriver, et une fois que tu as ton jus rapidement, directement, tu arrêtes les rapports et tu dors à fond, tu ne t'occupes pas de ta femme. Alors que tu peux avoir ces jus-là, et puis tu te rappelles, tiens, j'ai eu le jus rapidement, d'habitude mon jus vient rapidement, je vais faire plaisir à ma femme autrement. À ce moment-là, quand ton jus vient rapidement, chers messieurs, ce que tu dois faire, tu dois savoir comment faire de l'art, comment toucher, comment toucher, au niveau de sa partie intime, pour accueillir satisfaction autrement. Si tu ne le fais pas, il y a les baltasaras qui vont aller le faire. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas une question d'argent, c'est plutôt une question de plaisir, le plaisir qu'elle a manqué. Moi, je ne pense pas qu'une femme qui a le plaisir auprès de son mari peut aller se faire ridiculiser auprès de baltasar. Non, c'est quelque chose qu'elle a manqué chez elle, elle cherche à l'avoir à l'extérieur. Messieurs, je veux bien que vos femmes puissent peut-être vous tromper si elles arrivent à ce niveau-là, mais que l'erreur qui aille par votre part de responsabilité. Mais si elle est en manque de sexe, donc le sexe que vous faites là, c'est juste vite fait. Elle est en manque et puis elle trouve que c'est lui qui lui met à l'aise. Là, elle va faire n'importe quoi, même jusqu'à se faire filmer, en fait. Il paraît qu'elles étaient en train de gémir, qu'elles étaient en train d'avoir leur orgasme. J'ai appris que baltasar, il a beaucoup de techniques. Il utilisait même les jouets, les jouets, les jouets sexuels là. Quand il voyait qu'il y a des femmes qui n'étaient pas bien 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 à l'aise et que lui peut-être qu'il a fini avant, peu importe en tout cas, il prenait aussi les jouets, les jouets qu'il mettait sur la fleur de ces femmes-là. Et puis, les femmes-là étaient en mode ah, 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 peut-être que c'est des choses qu'elles n'ont jamais eu avec leur mari. C'était une nouveauté. Raison pour laquelle, ce que vous devez faire, Chérôme, allez apprendre la sexualité. Apprenez comment satisfaire vos femmes. Il ne faut pas que les femmes puissent s'en aller comme ça. Les femmes, respectables, mais elles vont aller se rabaisser parce qu'elles manquent certaines choses chez elles. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, oh, moi je ne peux pas faire plusieurs positions à ma femme parce que je la respecte. Je ne peux pas lui faire le kini, je la respecte. Je ne peux pas faire ça et ça et ça avec ma femme. Vous-même, vous vous mettez des limites. Qui vous a dit que votre femme n'aime pas ça? Beaucoup d'hommes aussi ne vont pas faire tout ça avec leurs femmes mais elles vont le faire avec les femmes à l'extérieur pendant l'infidélité. Tu donnes le plaisir aux autres femmes et tu laisses ta propre femme qui est à la maison. Elle, elle est en train de plairer peut-être. Elle, elle est en train de manquer de bonheur que tu es en train de donner dehors. Même si tu ne le donnes pas dehors, quand tu finis, cher monsieur, ta femme, elle a besoin de plaisir. Elle a besoin de libérer les hormones. Elle a besoin d'avoir son orgasme. Il faut chercher comment vous former. Quand vous vous formez, c'est bien. C'est bien tout simplement parce que vous allez faire des bonnes choses et les femmes vont être satisfaites. Et si elle est satisfaite et qu'elle va dehors, ce n'est pas ton souci. Mais si elle va dehors parce que toi, tu n'as pas su lui faire plaisir, parce que toi, tout est tabou chez toi. Non. A chaque fois, c'est non. Prends-moi dans cette position. Non. Prends-moi dans cet autre. Hé! Toi, tu aimes ce genre de choses. Prends-moi comme ça. En fait, toi, tu es là en train de condamner seulement ta femme. Et là, elle trouve un baltazar. Un baltazar qui va faire tout ça jusqu'à ce qu'elle, elle va avoir son orgasme avec les baltazars là. Et ensuite, ce qui va se faire, il y aura l'attachement. Elle va avoir l'attachement avec cet homme là. Oui, c'est ça. Toujours, c'est non. Toujours, oh non, on ne doit pas faire ça. Toujours, oh non, je respecte ma femme. Je ne vais pas lui faire la position, la lèvrette. Je ne vais pas lui faire, on ne va pas faire l'andromaque. Je ne vais pas bien toucher ça. sa partie intime, je ne la touche pas bien parce que je la respecte. Je ne vais pas la doigter et tout et tout. Je ne vais pas bien l'assimiler ma femme parce que je la respecte. Ça, c'est des choses bizarres. Non, elle est venue. Justement, c'est ta femme. Pourquoi elle s'appelle ta femme? Elle s'appelle ta femme justement pour que tu puisses faire toutes ces choses avec elle. Elle s'appelle ta femme pour que tu puisses faire toutes ces choses avec elle. j'ai vu des postes là où les gens publiaient. Les gens publiaient l'histoire de Balthazar. Je suis partie dans les commentaires, chers messieurs. J'ai regardé les commentaires des femmes et des femmes mariées. Elles étaient là et écrites, oh, nos maris peuvent copier, peuvent voir s'ils peuvent copier quelque chose auprès de Balthazar parce que nous, on souffre. Nous, on n'a pas tous ces plaisirs-là. au lieu de critiquer ces femmes-là, nos chers maris, à les copier auprès de Balthazar, prenez quelque chose de positif. C'était les femmes qui étaient en train de noter ça. C'est-à-dire que quelque part, quelque part, elles se retrouvent en fait dans une situation où elles ne peuvent même pas parler à leur mari. Il y a certaines qui ont déjà parlé jusqu'à fatiguées. Les autres ne peuvent même pas parler parce qu'il y a les tabous. Chères femmes, ne trompez pas vos maris, s'il vous plaît. Si vous avez un problème d'insatisfaction sexuelle, ça peut être normal parce que plusieurs de vos maris n'ont pas eu d'éducation sexuelle, ce n'est pas la peine d'aller les tromper parce que tu amènes la malédiction aussi chez toi. Si vous avez ces problèmes-là, communique avec ton mari. Si ton mari n'accepte pas la communication, essaie de lui dire chérie, j'ai envie des rapports. Même si tu étais vierge, il y a plusieurs femmes qui étaient vierges et qui souffrent aussi. Il y avait une femme qui s'était mariée en étant vierge et puis après le mariage, c'est comme si pour lui, le mariage, c'est juste sa satisfaction à lui. c'est-à-dire que lui, une fois que son outil est debout, lui, il entre dans la fleur de sa femme. Une fois qu'il a fini son rapport, il s'arrête là. Les rapports sans préliminaires, les rapports sans préparation, les rapports sans attendre que toi aussi, tu sois satisfaite. Même si c'est comme ça, communique avec ton chéri. Si tu as de la chance et que ton chéri accepte de communiquer avec toi, guide-le, montre-le comment il faut faire. Montre-le et toi, chérôme, quand on te montre, ta femme te montre, il faut mettre en pratique ce qu'elle te montre et si tu as, on sait que tu peux être maladroit, si tu peux avoir la maladresse, ce que tu peux faire, tu peux de temps en temps encore lui demander ce que tu peux faire. Il ne faut pas qu'elle te montre aujourd'hui, demain encore, elle va te montrer, après demain, elle va te montrer, tu ne prends pas les initiatives, il faut aussi prendre les initiatives, c'est-à-dire que même si elle, elle ne te demandait, elle ne te dit rien, il faut mettre dans ta tête que ma femme a fait l'effort de me montrer, ma femme a fait tout pour m'expliquer, moi-même, je dois maintenant prendre les initiatives, comment la toucher avec le librifia, avec l'huile de massage, comment je peux faire, utiliser mes doigts, comment je peux faire, voilà, tout ça et encore pour plus de conseils, tu peux encore même aller prendre des formations auprès des sexologues. D'ailleurs, moi, il y a une formation qui va sortir bientôt, la formation sera intitulée comment donner un maximum de plaisir à ta femme. Donc, il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas avoir peur. Quand tu te maries, c'est d'abord pour ça. Il ne faut pas que tu te fasses ridiculiser par quelqu'un juste parce que tu n'arrives pas à donner le plaisir à ta femme. tout ce que je suis en train de dire là, plusieurs de vos femmes ne vont rien vous dire. Et puis, quand elle va parler, par exemple, elle parle une fois, elle parle deux fois, elle parle trois fois, quatrième fois, elle va être fatiguée et ça va la saouler, elle ne pourra plus rien te dire et imagine-toi qu'elle tombe sur un baltazar. c'est mort. Donc, elle va devenir folle. Elle va devenir folle. C'est-à-dire, non seulement elle va aller gémir là, elle va avoir de l'attachement là-bas parce que plus, j'avais déjà dit, plus tu as un homme, tu fais le rapport avec un homme et qu'avec ce rapport, tu arrives à avoir l'orgasme et que tu arrives à avoir beaucoup de plaisir. Ce qui va se déclencher, ça sera de l'attachement entre toi et cet homme-là. L'attachement, donc l'hormone de l'amour va se déclencher, l'attachement entre toi et cet homme-là. Raison pour laquelle ces femmes-là sont attachées à ce baltazar. Donc, je ne dis pas que toute la faute revient aux hommes et je n'ai loin de là. D'ailleurs, je condamne la tromperie, je condamne vraiment. Mais moi, je cherche à tirer la leçon, à tirer la leçon du mal qui a été fait. Je tire la leçon. Sur ces mâles-là, qu'est-ce que les femmes doivent faire prochainement? Communiquer avec leur mari. Payez les sexologues, payez les sexothérapeutes, montrez à vos maris qu'est-ce que les maris doivent faire. Communiquer avec vos femmes. Apprendre la sexualité. Apprendre et réapprendre. C'est la raison pour laquelle je dis que ça s'apprend. Il faut apprendre. Tu apprends déjà auprès d'un sexologue avec des formations. Après, tu mets en pratique, écoute ta femme et puis, ce n'est pas elle qui doit te dire tous les jours. Une fois que tu as appris, fais de temps en temps des surprises, même si vous n'allez pas avoir, même si ton outil ne va pas entrer dans sa fleur. Donc, tu peux mettre la pratique, tu peux faire les stages sur le corps de ta femme. Une fois que tu as fait la théorie auprès des sexologues ou sexothérapeutes comme moi, tu vas maintenant mettre en pratique cette théorie sur le corps de ma dame. C'est-à-dire, tu auras des temps de surprise là où tu vas la voir, tu vas, en fait, tu vas faire des choses sur elle, tu vas la masser, tu vas commencer à toucher même sa partie intime parce que plusieurs d'entre vous ne connaissent même pas l'anatomie de leur femme. Quand on se marie, c'est parce qu'on dit qu'on aime les rapports. On aime tellement les rapports et on se respecte tellement qu'on ne veut pas les faire avec n'importe qui. On ne veut pas avoir les désordres sexuels. Imagine, tu te respectes tellement, tu choisis la personne avec laquelle tu vas la faire et cette personne ne joue pas les jeux. Cette personne est dans les interdits. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Je me rappelle une histoire. J'ai vu un homme qui me dit, Laetitia, tout est interdit. Laetitia, ce qui a accepté de faire, parce que c'est un homme, cet homme-là était chrétien, il disait que pour les chrétiens, ce qui doit se faire, c'est seulement la position des missionnaires, là où la femme s'allonge et l'homme est sur sa femme et que quand on touche, on doit juste toucher au-dessus. Voilà. Le reste des choses, il me disait que c'est interdit, c'est interdit par la Bible, c'est interdit par Dieu. et j'ai dit, n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. La sexualité évolue. Il n'y a pas de code qui a été donné dans la Bible. C'est l'homme et la femme qui doivent créer, qui doivent faire leur sexualité, qui doivent chercher ce qui va leur faire plaisir. Et après, comme ça évolue, quelque chose peut vous faire plaisir aujourd'hui et demain, ça ne sera pas le cas, vous allez modifier, donc vous aurez toujours des mises à jour. Donc, il faut faire toutes les positions, toutes les positions. Si vous pouvez, vous les faites, toutes les positions. Toutes les positions, les amis. Vous pouvez, tu peux toucher ta femme comme tu veux, avec ta langue, avec tes doigts, avec, tu peux faire les, comment doiter ta femme, j'ai expliqué, je vous ai expliqué. Tu peux toucher tout ça partout, vous devez tout faire. Donc, tu dois faire tout pour que ta femme soit satisfaite. Et toi, la femme, là, on parlait des femmes, mais toi, l'homme aussi, tu dois faire tout. Toi, la femme, tu dois faire tout pour que la satisfaction de ton homme. L'homme n'a pas d'autorité sur son corps et la femme non plus. Vous devez vous satisfaire vous deux. Vous devez vous satisfaire et trouver ce qui vous fait plaisir vous deux. Il n'y a personne. Toi, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas faire ça et l'autre ne peut pas dire que je ne peux pas faire ça. Non. Vous deux, vous devez choisir ce qui vous fait plaisir et vous devez évoluer. Vous devez toujours faire des mises à jour. Donc, vous devez vous toucher partout. C'est très important. Dites-moi, vous en pensez quoi en commentaire par rapport à tout ça? Moi, ça me fera plaisir de vous lire, les amis. Je suis très ravie d'avoir parlé sur ces sujets qui m'ont profondément touchée et je demande vraiment aux femmes d'aimer en fidèle à nos maris. Guidons-les et les maris, donnons le maximum de plaisir à nos femmes. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Je vous...